A 31 ans, Delphine Vespisère prend les rênes d'un tout nouveau programme de dating sur W9. L'ex-miss France devenue chroniqueuse dans Touche pas à mon poste va présenter Love Island ce lundi 24 avril. Rencontre. Delphine Vespisère s'embarque pour une toute nouvelle aventure. Celle qui a été Miss France 2012 sera aux manettes d'une nouvelle émission de rencontre, Love Island, qui sera lancée ce lundi 24 avril à 23h10 sur M6, puis sur W9 à 19h50 du vendredi au dimanche. Cette télé-réalité sera diffusée en temps réel, ce qui permettra aux téléspectateurs de jouer un véritable rôle dans la vie des 11 candidats, à découvrir dans notre diaporama, à la recherche de l'amour sur l'île de Grande-Canaria. Ils pourront en effet influer sur la suite de l'aventure et via une application. Le tout orchestré par la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui doit quitter la bande de Cyril Hanouna le temps du tournage. Pour télé-loisir, elle nous en dit plus sur ce nouveau défi et son absence de TPMP pendant plusieurs mois. Delphine Vespizer, présentatrice de Love Island, j'avais trouvé la saison avec Nabila Vergara très bien télé-loisir, quel sera votre rôle dans Love Island, où les téléspectateurs pourront décider en temps réel du sort des célibataires ? Delphine Vespizer, je suis non seulement l'animatrice du programme, mais aussi une sorte de grande sœur pour ces 11 célibataires qui me raconteront leurs histoires d'amour naissante et leurs chagrins. Aviez-vous suivi le début de la première saison diffusée sur Prime Vidéo en 2020 et présentée par Nabila ? Oui, je l'avais trouvé très bien. Nabila est très à l'aise à l'écran. Depuis le 6 avril, vous n'intervenez plus dans Touche pas à mon poste, sur C8. Quitterez-vous également Fort Boyard, sur France 2, où vous incarnez les personnages de Blanche et Rouge, dont le tournage se déroule en mai ? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de chance puisque je peux cumuler tous mes programmes préférés. Je ferai des allers-retours depuis la Grande Canarie, où est tourné Love Island. Comment allez-vous réussir à concilier les trois émissions ? C'est en toute intelligence que ces trois programmes me laissent évoluer. Ça va être de l'organisation en termes d'agenda mais j'ai la chance de travailler avec des équipes qui veulent mon bien et que j'avance et grandisse dans le métier. Je reste fidèle à tous les programmes dans lesquels je suis. Ce sera charge à moi d'être mieux au niveau de l'organisation. Mais jusqu'à septembre, je ne serai plus dans TPMP parce qu'on ne peut pas. Delphine Vespiser quitte TPMP le temps de tourner Love Island, je ferai des clins d'œil à Cyril Hanouna à l'antenne. Comment Cyril Hanouna a-t-il réagi quand vous lui avez annoncé votre départ ? Il est très content pour moi. Quand je l'aille rencontrer, il m'a prise sous son aile. Ce n'était pas facile de trouver sa place autour d'une table avec des gens qui parlent fort, mais il a toujours été bienveillant envers moi. Je lui ferai des clins d'œil à l'antenne puisque Love Island est diffusé à la même heure que TPMP. Vous venez aussi de tourner une émission pour C8, où plusieurs personnalités ont effectué une retraite dans un monastère. Si est-il un programme incroyable ? Pendant les 6 jours de tournage, près de Calvi en Corse, nous n'avions pas de téléphone. Après le réveil quotidien à 6 heures, nous allions prier pendant 2 heures, cuisiner avec les frères, nous promener en montagne, faire de la plongée. J'ai eu l'impression d'un voyage dans le temps. Cette émission a été un tournant dans ma vie. Je me sens plus apaisé. Quels sont vos projets pour la suite de cette année déjà bien remplie ? Cet été, je partirai au Cameroun dans un orphelinat pour chimpanzer pour y tourner un documentaire destiné à la télévision. A lire aussi attention des programmations. M6 bouleverse sa grille ce lundi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada